Le PIB de la Chine s'est élevé à plus de 53 000 milliards de yuans au premier semestre 2021, soit une augmentation de 12,7% à prix comparable. C'est ce qui ressort des statistiques gouvernementales qui viennent d'être publiées. L'économie chinoise a maintenu une reprise régulière avec un rebond de la production et de la demande, l'emploi et les prix restants stables, de nouvelles forces motrices prospérant rapidement, une amélioration de la qualité et de l'efficacité des attentes du marché s'améliorant et des indicateurs macroéconomiques majeurs restant dans une fourchette raisonnable. Les données montrent que par trimestre, la croissance du PIB en glissement annuel pour le premier trimestre était de 18,3% avec une croissance moyenne sur deux ans de 5% et pour le deuxième trimestre près de 8% avec une croissance moyenne sur deux ans de plus de 5%. Au cours du premier semestre de cette année, la production industrielle s'est régulièrement redressée et la fabrication de hautes technologies s'est développée rapidement. La valeur ajoutée totale des entreprises industrielles a augmenté de 15,9% en glissement annuel. Les chiffres montrent également que le commerce extérieur de la Chine continue de croître et a enregistré une croissance positive pendant 13 mois consécutifs. Au premier semestre 2021, le volume total a atteint 18 000 milliards de yuan en hausse de 27% sur un an. Les exportations ont augmenté de 28% tandis que les importations ont augmenté de 26%. La Chine s'est fixée pour objectif de créer plus de 11 millions de nouveaux emplois urbains pour cette année contre plus de 9 millions l'an dernier. Les données montrent que les nouveaux emplois urbains créés au cours du premier semestre s'élevaient à près de 7 millions. Cela signifie que plus de 60% de l'objectif de l'année entière a été atteint. Même si la deuxième économie mondiale est encore sous le choc de la pandémie de coronavirus, les responsables affirment que l'économie nationale au premier semestre montre que la solide dynamique de croissance est consolidée. Ils disent que la Chine continuera à faire progresser un développement de haute qualité et n'épargnera aucun effort pour atteindre les objectifs et les tâches de l'année pour le développement économique et social.